Ce soir, on a du plaisir d'accueillir parmi nous Mabou Trachedi, qui se lève. C'est la réaction qui m'a demandé de percuter. D'accord. On va nous interviewer. Donc Mabou Trachedi, qui est un écrivain, qui a écrit plusieurs livres, dont Le Poit d'une homme, six après, et le petit Malik et la petite Malika, écrits à quatre mains avec sa sœur, voilà. Et une nouvelle qui est dans ce livre, Algérie 50, qui est donc sortie pour commémorer l'indépendance de l'Algérie, et c'est un regroupement de plusieurs auteurs algériens pour commémorer. Pas forcément, un français algérien. Pas forcément, voilà, pour parler de cet amour de l'Algérie 50 ans. Et donc, dans ce recueil, Mabou a écrit une très très belle nouvelle, là où il parle un peu de sa vision de l'Algérie avant l'indépendance. Alors, Mabou, merci d'être jeune. Merci à toi, merci à vous, merci à toi d'être là. J'ai l'impression de laisser nous parler de ton projet d'opéraire. Là, tu disais surtout que tu parlais en parlant de table, de ce que je développais ma vision des choses. En fait, pas du tout, quelque part, je voudrais dire. Là, j'ai l'impression d'être réassi, en fait. Parce que depuis tout à l'heure, c'était assez délicieux de vous voir, en fait, vous contredire à chaque fois. Oui, c'était merveilleux, en fait. Et donc, en fait, c'est né que ma collaboration à ce récit, le récit parlait tout à l'heure de hasard, comme ça, qui traverse la vie d'un lecteur, ça arrive une fois. Moi, en fait, j'intervenais à l'Institut du Monde Arabe sur le thème de la guerre d'Algérie et tout d'un coup, on me pose la question, et si vous deviez écrire sur la guerre d'Algérie, vous écririez sur quoi ? Là, je me retrouve tout bête, parce que je me dis, enfin, j'ai pas connu la guerre d'Algérie, je n'ai pas encore suffisamment venu, pour avoir connu la guerre d'Algérie, le biafra. Et voilà, et du coup, je dis, je ne pense pas pouvoir écrire sur la guerre d'Algérie, je ne sais pas où il est pour, mais je n'ai pas connu, ce serait une espèce d'escroquerie. Et voilà. Et il se trouve que, malgré tout, après la rencontre, la question, comme ça, de quelle encinante, elle mature dans mon cerveau, et j'ai une histoire, comme ça, de famille. Et cette histoire de famille, elle est, par définition, restée circonscrite, comme ça, au cadre de la famille. C'est le décès de mon frère, en fait, que je n'ai jamais connu, à trois ans, pendant la guerre d'Algérie. Enfin, mon père est parti d'Algérie en France, en 1954. Ma mère, elle a rejoint en 1962. Et enfin, en partant, ma mère était enceinte, de Tahar, donc, qui est morte à trois ans, donc en 1957. Et cette histoire-là, je trouve que par le plus grand des hasards, on me contacte à ce moment-là pour ce recueil, en me disant, on travaille sur un projet cinquantenaire de la fin de la guerre d'Algérie. « Est-ce que tu veux y aller ? » Et je dis, bah, oui. Et je l'ai écrite vraiment très, très, très vite, cette histoire, parce qu'elle était en moi depuis tellement longtemps, et en plus, et on le découvre en lisant le livre, que c'est quelque part une commande posthume, finalement. Et donc, c'était quelque chose de, à la fois très facile, parce que c'est parti comme ça d'un flot, mais assez compliqué, parce que c'est toujours très, très difficile de se dire, « je peux trahir une mémoire, et ça peut être très, très inhibant. » Et, bah, j'ai essayé, je me suis laissé porter, et, voilà, ça a donné cette histoire qui, finalement, découvre, qui révèle quand même que l'écriture, moi, j'ai quelques amis, comme ça, dans la salle, qui me connaissent, très pudiques, et que, bah, finalement, l'écriture est très impudique, parfois, et que je dis des choses que je n'ai jamais dites. Et, voilà, donc, c'est tout le mystère, la chimie un peu bizarre de l'écriture. Moi, ce qui est très beau, moi, ce que j'ai trouvé beau, en tout cas, c'est que, à aucun moment dans l'histoire, on arrive à te l'approprier. C'est à la fin de la nouvelle, en fait, qu'on réalise le lien qu'il y a entre l'auteur, et puis, bon, en tout cas, moi, t'as réussi à me faire, à me placer dans l'Algérie, justement, avant les indépendances. Je vois la vie de Rabat, qui est donc ton père, son parcours en tant qu'immigré, son évolution, et moi, je trouve ça très, très bien. Et je me dis, ça n'a pas été trop difficile d'écrire ça, c'est personnel, donc... C'est quelque chose de... c'est paradoxal, vraiment, c'est... Tout à l'heure, vraiment, c'est contraire, quand même, à mon caractère, mais en même temps, c'était en moi. Et la façon dont ça a jailli, en fait, a prouvé peut-être que c'était, quelque part, une forme de nécessité, donc... Ça a été à la fois difficile, et je sais que... Ben, j'en ai pas parlé, quand je l'écrivais dans ma famille, donc, voilà, je me suis dit, de toute façon, ben, je... Ils liront. Voilà, ils liront, peut-être. En fait, finalement, il n'y a qu'une seule personne dans ma famille qui l'a lu, parce que... j'en ai vraiment pas parlé, et qui l'a lu par hasard, parce qu'on est allé dans un salon du livre ensemble, c'est ma sœur, et je lui ai dit, non, ne l'oublie pas, etc., mais elle est trop malie, ma sœur. Et elle l'a lu. Et voilà, elle en a été émue jusqu'aux larmes, quoi. Lema, Lema, tu as réussi à... On peut tout cacher, en fait, ce qui est fascinant, c'est que... L'écrivain, c'est pas être une rockstar, donc, finalement, même certains auteurs archi connus, si... Moi, on peut me citer des auteurs archi connus que je ne connais pas, et on pourrait citer des auteurs archi connus, peut-être, enfin, avec ta quantité de connaissance en psychopédique, c'est compliqué, mais voilà, on voit que... Donc, écrire, on peut rester malgré tout caché, mais elle l'a vu, et ça a été difficile pour elle, et d'ailleurs, là, aujourd'hui même, et d'ailleurs, c'est le drôle de hasard de ma vie, on a durant, ma sœur et moi, une nouvelle, sur à peu près le même thème, le même, pardon, thème, c'est Algérie 62. D'accord. Et pour une association, coup de soleil, qui va être publiée soit en novembre, soit l'année prochaine, et là, pour le coup, on a fait des récits comme ça qui se répondent l'un à l'autre, en employant là le jeu, en parlant au nom de mon père et de ma mère, et en racontant pas exactement l'année d'histoire, évidemment, parce que c'est focalisé sur 62, et là, tu parlais tout à l'heure et tu disais que c'était difficile, enfin, au lieu que tu n'as plus la relier à moi, cette histoire, qu'à la fin, oui, j'ai utilisé la troisième personne, le narrateur audicien, pour, peut-être dans un premier temps, mettre cette distance, pour éviter, finalement, c'est compliqué, voilà, c'est compliqué de trouver la juste distance entre la nécessité de mettre une part de soi, et malgré tout, parler aux autres, et de pas être larmoyant, et c'est, voilà, donc c'est là où il y a eu, quelque part, une espèce d'acrobatie, mais qui est venue, malgré tout, tout à fait naturellement, et je ne me suis pas vraiment pris la tête pour l'écrire, c'est venu d'un seul jet. Et, alors, on te présente un peu, on va dire, dans les médias, un peu sur Internet, comme écrivain urbain, parce que, le petit Malik, dans ton livre, qui parle donc de la vie d'un petit garçon dans l'université, t'as un peu donné cette étiquette, on va dire, entre guillemets, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai pas donné cette étiquette, on l'a donné ? Oui, je dis, t'as un peu donné, c'est le livre, en fait, qui t'as un peu donné. Voilà, en fait, c'est plusieurs livres, le poids du NAM, Le poids du NAM, le petit Malik, qui se déroule dans des milieux urbains, mais, malgré tout, c'est quand même les endroits qui ressemblent à ceux où j'ai vécu, où je vis toujours, où j'ai grandi, et donc, c'est peut-être la solution de facilité que j'ai choisi en écrivant ce que je connaissais, mais en même temps, j'essaye d'écrire des livres qui parlent à tout le monde, et donc, je n'ai pas envie de m'enfermer dans des étiquettes en disant, la banlieue parle à la banlieue, et les autres, voilà. Alors, Réassi, t'as qu'un comme il est, comme toujours, tu parlais de... Tu parlais de... Non, mais... Je vais citer, ne t'arrête pas. Je me disais tout à l'heure, je parlais de mes petites expériences à l'étranger, et ce qui me rend heureux dans ce parcours-là, c'est que ces livres ont pu parler à des personnes qui étaient totalement abstraites du contexte, mais juste parce qu'ils y voyaient, à tort ou à raison, une qualité littéraire. Donc, c'est un livre, ce sont des livres avant tout, et avant l'étiquette urbain, j'espère être un auteur, après écrivain, où il y a toute une... Oui, parce que... Enfin, Joss aussi, qui est là, enfin, on a peut-être tous ses... Je ne vois plus Joss, en fait. Joss se donne des étiquettes. Oui, le petit Rio Junior. Oui, 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 mais... Avec ce livre-là, c'est le livre d'un écrivain. C'est un premier roman, mais... Moi, j'ai trouvé que c'était... Mais, Joss, on s'était parlé, en tant que... À Dijon, on a peut-être beaucoup de pudeur à parler d'écrivain, parce qu'on... Oui, c'est pour ça qu'il faut que les autres l'isent. Et ça, et cette nouvelle... Et on reste pas, non ? Si, mais... Je ne taquine, je pense pas à ça. Le personnage du petit Malik, moi, je ne le trouve pas sympathique, donc... Mais c'est ça, le grand questionnement, c'est... Est-ce qu'un personnage doit être soi ? Sympathique. Est-ce qu'on peut parler... Ah non, 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 le personnage n'a pas été... Je ne valise pas tous les choix de mes personnages, même dans tous les histoires. Je veux dire, on a le droit à l'erreur, il faut raconter des histoires. Après, ben après, voilà, et tu as le droit à tout à fait le repas. Même d'autres qui vont se mettre à sa passion. Si je n'ai pas trouvé sympathique, il a fait mal qu'il y a un petit peu... Le petit Malik et la petite Malika, c'est l'histoire sur les 5 à 26 ans de deux enfants qui grandissent dans une cité. Malik, lui, évolue dans une bande de trois, tout au profil Kaira. Je n'envoie pas le terme. Non, c'est parce que j'ai vu Rachid Santakir, je pensais à ça. Oui, mais je ne pense pas que ce soit des Kairas, ce sont des enfants. Non, moi, je ne trouve pas. Ce sont des jeunes, mais ils ne commettent pas de grands forfers. Non, 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 non. Ils ont des évolutions contrastées. Le profil Kaira, c'est un regard de l'extérieur. C'est comme ça. On peut les qualifier avec le regard social. Alors que, justement, j'essaie de leur donner un visage humain. Est-ce que l'une des réactions qui me plaît le plus à travers le petit Malik et la petite Malika... Moi, j'étais à Nantes, par exemple, avec des jeunes de collège et qui disaient, on est revenu de cette image de Kaira, de Rakaï, en lisant ce livre. Et ça, c'est tellement parce que en vivant, en ayant grandi en banlieue, je peux humaniser. En plus, c'est en ayant la distance d'un livre pour développer ce que n'ont pas les médias qui sont focalisés sur le spectaculaire, qui ont des espaces très réduits pour parler d'histoires qui sont liées à l'actualité. Moi, je peux creuser un sillon en accompagnant les personnages. Je peux, je peux, mais il y a une empathie qui se crée, normalement, enfin, plus ou moins, d'ailleurs. Je me demandais pourquoi avoir choisi, justement, de donner la voix à un petit garçon, c'est-à-dire qui raconte sa vie jusqu'à à peu près 25 ans, c'est ça, par là ? Alors, les histoires de ces livres, finalement, se répondent les unes aux autres. J'explique, voilà. Le poids du nom est sorti en 2006, après les émeutes. Je l'ai écrit avant les émeutes de 2005. Il est sorti en 2006, après les grandes émeutes de automne, novembre, 2005. À ce moment-là, beaucoup de livres sortent, qui parlent de... Je crois que ça va être l'objet d'une des prochaines palabres, de... Non ? Voilà, parce que tu me regardais de façon impassive, je me suis dit... Non, 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 c'est pas saccagé le restaurant. Il s'est tort d'une femme, il n'y a rien de pas. Voilà, exactement. Et qui me parle beaucoup de sujets pesants, qui avaient des vraies histoires de violences, etc. Et je me suis dit, c'est dommage qu'on ne parle finalement que de cela. Voilà. Et je participais, malgré tout, parce qu'en filigrane, et ce n'est pas l'essentiel de l'histoire, il y a malgré tout des émeutes dans ce livre, je me suis dit, comment quelque part corriger cela ? Et la façon qui m'est venue naturellement, c'est raconter le quotidien d'un garçon qui grandit de 5 à 26 ans. Parce que la jeunesse, c'est ce qui nous rapproche tous. On a tous été jeunes, on l'est tous toujours. Et donc, voilà, c'est donc quelque part une forme de réaction au point d'une âme. Non pas que je ne suis pas fier de ce que j'avais écrit, quoi que la fierté, pour avoir appliqué une certaine fierté à ce qu'on a écrit, c'est peut-être totalement difficile pour moi, parce que j'ai toujours beaucoup de regards critiques par rapport à ce que j'écris toujours. Mais parce que je me disais qu'il faut malgré tout corriger, parce qu'il y a eu une ère du temps en 2006, et qu'il faut parfois aussi montrer autre chose, d'autres visages. Et donc, le petit Malik, c'était cela, en fait. C'était ce but-là, pour moi. Et la petite Malika aussi, du coup. Le petit Malika, il y a des années-numières. Oui, justement. Il y a des années-numières, mais elle est de la... Parce qu'il faut, quand on a écrit un livre qui ressemble à un parcours ordinaire, et quand on reprend, je reprends la même structure de 5 à 26 ans, je me dis, à ce moment-là, avec ma sœur, on se dit, de toute façon, il faut parler de totalement différent. Parce que les gens nous demandaient beaucoup, finalement, me demandaient beaucoup la suite du petit Malik. Qu'est-ce qui se passe après ces 26 ans ? Et moi, enfin, je ne voulais pas faire le petit Malik fait du ski, ou de la violence du petit Malik. Et vraiment, en crainté à parler aux féminins, c'était challenge, quelque part. Et je n'y arrivais pas seule. J'ai demandé à ma sœur, qui a un talent extraordinaire, qui a écrit le merveilleux roman dont on parle, en septembre, qui fait sa race. Qui fait sa race. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est embrané dans cette aventure collective. Mais les tonalités sont très différentes, parce qu'on s'instruit dans un parcours, mais sans dévoiler trop de la fin, parce qu'on m'a parfois demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas un tableau assez sombre d'un côté, et l'autre vraiment lumineux et formidable, etc. Mais finalement, les trajectoires se rejoignent. Et finalement, on aboutit quasi au même point. Donc, je n'ai pas l'impression, finalement, qu'il y ait un trop et un trop peu. On aboutit au même point, parce que par la beauté de la fiction, il se retrouve. Mais l'histoire de Malika, qui est une petite surdouée, en fait, est vraiment... L'issue que tu donnes est très intéressante. Je le retrouve un petit peu... Elle est beaucoup plus optimiste qu'avec le petit Malik. J'allais te demander, c'est plus facile pour une fille de sortir de la cité qu'un garçon, quand tu présentes la situation comme ça. C'est quelque chose qu'on dit souvent. Quoi que... Alors, je reviens sur la fin du petit Malik, sans tout autrement dire. À la fin, il s'aperçoit, après ce long parcours initiatique, qu'il a le choix. La dernière phrase montre ça. Il a une prise de conscience. Je reviens aussi sur ce que tu viens de dire. Tu as dit, sans sortir de la cité. Pour moi, sans sortir, quelque part, ce n'est pas forcément sortir. Et justement, c'est le choix que fait Malika. Elle, pour se réaliser, elle va rester. Alors que toutes les autres possibilités s'ouvrent à elle. Et ça peut ressembler au choix que j'ai pu faire en renonçant aux ordres de la finance. Pour... Pour écrire, finalement. Tu viens de l'écouter de la question. Si ça vaut, moi, ça va être mieux. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Je n'ai rien dit ou plus. Et tout. Ah oui, justement. J'ai été, je ne vais pas dire trader, mais en tout cas, analyste financier. Donc... Tu es trader. Non, mais pas du trader. Tu peux avoir des problèmes. Dans les oublies des gens, ça marque plus. D'accord. Mais bon, c'est un milieu que tu connais. Et comment, finalement, on abandonne une situation qui peut être quand même beaucoup plus confortable et plus... Pour s'abandonner à la fiction, à écrire des histoires, à partir sur un terrain complètement il sable du mouvement, quoi. Comme la petite Malika choisit de renoncer aux ordres du Sénat, de grandes entreprises pour se consacrer, finalement, à une autre carrière au plus proche des gens, finalement. Parce qu'elle est nue par ce besoin de transmettre, cette envie, en tout cas, de transmettre. Moi, ma vraie passion, ma première passion, c'était l'écriture. Adolescent, j'ai commencé à écrire mes premières histoires, dont celle qui deviendra le poids du nable. C'est une histoire que j'ai pu écrire, pas aussi aboutie que c'était. J'avais pris des petites notes de lecture quand j'avais 15, 16 ans. Enfin, je ne sais même plus, peut-être 14 ans. Et après, la vie a pris le dessus. Moi, je suis issu d'une grande famille qui a... Je préfère dire une grande famille qui a terminé en gros, ça avait un côté noble, finalement. Donc, une grande famille de 11 enfants et on était plutôt dans l'issue d'un milieu modeste et j'ai couru après ce que je n'avais pas, c'est-à-dire l'argent. Et donc, tu parlais de ce côté trader, etc. Donc, il y a deux films, quelque part, qui ont balisé au soyons schématiques. Il y a Scarface, un gangster qui réussit, qui a gagné beaucoup d'argent et Wall Street, très bien, il a choisi la voie légale, en fait. Mais ça ne me satisfaisait pas pleinement et j'ai préféré arrêter cette carrière-là plutôt que d'être entraîné, finalement, dans ce siège qui peut être une prison au barreau doré, finalement, qui est le train de vie. Après, on achète une maison ou un grand appartement, on a ses traites à payer, donc on continue et après, on a une grosse voiture et il faut mettre l'essence et voilà, etc. Moi, je me suis dit, non, ma passion, elle est dans l'écriture, dans le partage avec les autres et ma foi, je vais prendre tous les risques pour ça. Alors, j'ai quand même été aidé et pas par ma grande méconnaissance de ce milieu d'écriture. Je ne connaissais rien ni personne au milieu de l'édition et donc, c'est cette insouciance qui m'a laissé penser que j'y arriverais. Je me suis dit, je n'avais jamais, je n'avais pas de preuves du tout que j'arriverais à écrire un roman, finalement. Les seules choses que j'avais écrite, c'était à l'adolescence et c'était tout ce que peut comporter de naïf et tout ce que peut être naïf dans l'écriture d'un adolescent. Mais je me suis dit, je vais le faire et je l'ai fait. Et je me suis dit, je vais le publier, j'ai envoyé à des maisons d'édition, j'ai envoyé par la poste, etc. Ça a été beaucoup plus difficile que j'imaginais. Au moment de trouver un éditeur, il y a tout de suite eu des gens qui ont dit, oui, il y a du style, il y a un certain talent, c'est plutôt pas mal. Mais ça a été très, très compliqué d'obtenir le contrat parce qu'on disait, mais malgré tout, à la dernière minute, on me faisait parfois au travail, etc. Mais non, on ne le fera pas. Donc ça a été un long chemin qui a duré plusieurs années, mais il y avait quelque part cette passion qui est prouvée en moi et cette volonté. c'est quelques preuves aussi qui m'aissaient penser qu'il y avait quelque chose dans ce livre et donc je suis allé jusqu'au bout. J'ai envie, puisque le sujet est l'enfant dans la guerre, tu as vu l'introduction, c'était chaud, est-ce que c'est un sujet qui peut t'inspirer ? Après avoir écrit, commencé à travailler sur l'Algérie, est-ce que c'est un sujet qui, en tout cas, qui peut t'inspirer ? J'aurais été bien foutu de dire à ce moment-là quand j'étais à Lima que j'écrirais quelque chose comme une semaine ou deux semaines après sur le sujet de la guerre d'Algérie. Et voilà, donc je ne me ferme pas la porte à tous les sujets, je ne ferme la porte à aucun sujet et j'espère pouvoir me surprendre moi-même. Enfin, c'est ce qui est formidable aussi quand on écrit, c'est qu'après avoir fini la première version, je me relis et je me dis c'est moi qui ai écrit ça. C'est un regard vraiment distancié par rapport à mon propre... parce que j'ai écrit ce qui est assez troublant. Et donc, peut-être, quelque part, cette histoire de Tarrar, c'est un enfant c'est un enfant dans la guerre mais il n'est pas vraiment acteur, le pauvre, il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu conscience des choses et voilà, il a été une totale victime. Oui. Mais je ne sais pas, enfin, peut-être un jour. On peut intervenir ou pas ? Oui, oui. Non, pas toi, il s'est à tout. J'ai refusé de m'embrasser tout à l'heure. Ça reste. Ça reste. Non, non, je trouve ta question intéressante parce que justement, je me disais que, oh le roi, tu vois ce que je suis mis tout à l'heure, sans broncher. L'enfant, la guerre vue du point de vue de l'enfant, ça peut être intéressant et je pense justement à la guerre d'Algérie et par rapport aux 50 ans à la commémoration de la guerre d'Algérie, j'ai vu pas mal de films au forum des images sur la guerre d'Algérie et plusieurs films qui montraient justement le regard de l'enfant par rapport à la guerre d'Algérie et du côté français et du côté algérien. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent être faites de ce côté-là. Voilà, il y a des choses qui ont probablement été écrites sur le sujet du point de vue d'un enfant. Après, pour ce qui est de mon expérience personnelle, je ne me sens pas pour le moment, en tout cas, je n'ai pas eu l'envie ni une somme des expériences vécues suffisantes pour écrire à la première personne au nom d'un enfant qui a grandi dans la guerre parce que... Après, c'est toujours compliqué de se poser la question de la légitimité d'un auteur à écrire sur le sujet. Je pense qu'on est légitime à écrire sur tout mais je me sens malgré tout que je n'ai pas connu la guerre. C'est difficile pour moi de me mettre dans la peau de quelqu'un qui a connu la guerre après avoir. Aujourd'hui, tu as par exemple un maman qui l'a connu et qui peut t'en parler. Oui, elle a été jeune et en plus, c'est difficile de libérer toutes les paroles sur la guerre de la légitimité. Ça a été très, très long. Cette histoire que je parle, je l'ai apprise finalement que fort part parce que ça a été un vrai, vrai secret de famille qui a resté vraiment s'inquié à la famille Rachevi et que... Et... Voilà, c'est... C'est... C'est difficile d'en parler et ma mère, elle était jeune quand la guerre a commencé mais elle n'était plus une enfant donc ses souvenirs d'enfants ne sont pas des souvenirs de guerre. Après, peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour dans 5, je serai à cette table en train de parler d'un livre que tu auras adoré voir. Deuxième livre de la guerre. Alors, on va... Je vous laisse juste... Je trouve que... Je ne sais pas si vous connaissez le chemin par contre. C'est les mémoires d'un enfant soldat. D'accord. Témoignage. Et je trouve qu'il aurait été intéressant par contre... Je ne sais pas la parole. Il aurait été intéressant d'y lire par exemple des témoignages. Parce que moi, cet auteur, je l'ai connu en 2008 au Festival America à Vincennes. Moi aussi. tu y étais ? je viens de t'abouquer à ce moment-là. Comment ? Je viens de t'abouquer à ce moment-là. D'accord. Et j'avais rencontré justement Ouzo, Dina, Brina et... Chez Mamanda. Et donc... j'aime la lumière. Donc quoi ? C'est un petit démoignage. C'est un des raisons de main-là. Donc c'est dommage qu'on ait des témoignages. Si, il y a... Souvenez-vous de moi, l'enfant de demain, de Serge. Dans mon cerveau, il a déjà parlé en fait. Malheureusement, il n'est pas là. Mais on essaye de communiquer sur ce bouquin aussi qu'il y a un bouquin... Alors, on va... Tu as parlé de questions ? Non, non. Moi, je voulais juste parler de cette nouvelle parce que moi, j'ai lu tout le recueil quand il est sorti et je ne connaissais pas la majorité des auteurs. Je connaissais déjà... J'avais déjà lu Mabrouk Rachidi. Et vraiment, cette nouvelle, moi, je dois dire qu'elle m'a vraiment... émue, vous voyez, elle m'a... Je l'ai trouvée formidable. Et elle emporte tout le reste du livre qui a pourtant des... Il y a pourtant des textes formidables mais elle m'a vraiment bouleversée. Merci. Ah oui, mais... Beaucoup, il y a la meilleure nouvelle, la danse... Enfin, c'est la meilleure, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tous les cas, c'est celle qui m'a... qui m'emporte sur tous les autres, quoi. Elle est ébrouissante. Algérie 50, donc, vous avez l'occasion de rentrer aussi dans cette guerre vue... Enfin, dans cet événement vue... Mais c'est quoi ? C'est la guerre, c'est la guerre. Attention, ça a très important. Ah oui, non ! Mais c'est pas sur la guerre, parce que... Oui, non, oui, tu vois, justement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a autant avec la guerre d'Algérie, les événements, c'est un peu... Voilà, et la guerre. Effectivement, donc, il y a... Et ça, c'est justement l'imposition. Il y a des regards différents, je crois que dans... Il y a très peu de regards sur la guerre. Oui, non, très peu, tout à fait. Comme toi, comme le tien, notamment. C'est beaucoup plus sur des textes sur ce qui s'est passé après, les événements de 88, enfin... Non, mais clairement, ça part des états sensibles et c'est pas une plus de relation générale sur la guerre d'Algérie. Voilà. Et c'est très peu sur la guerre d'Algérie, mais c'est plus sur l'Algérie d'Algérie d'aujourd'hui ou l'Algérie... Oui, surtout sur l'Algérie des années 96, enfin, le tout, c'est-à-dire... Pas beaucoup. Pas tellement, enfin, et l'Algérie actuelle sur le... Ah oui, sur le... Oui, non, non, non. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est... C'est très peu sur la guerre d'Algérie. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est assez symptomatique, c'est que la première commande, c'était autour de la guerre d'Algérie et l'histoire de l'immigration et ils se sont aperçus très, très rapidement que tout le monde parlait d'autre chose. Et beaucoup de... Les autres algériens parlaient de l'Algérie contemporaine et que... Et de façon assez, finalement, paradoxale, mon texte, effectivement, et il y a des rares à parler de ça parce que j'ai répondu la plupart à la... Pourquoi ? Parce que c'est à vous ? Parce qu'ils me veulent... Pourquoi ? Parce qu'ils vivent en Algérie et il y a des choses très compliquées et que pour eux, finalement, les problèmes d'aujourd'hui sont plus importants que les événements d'hier. Il y a des trucs... Les événements. Les guerres d'hier... Non, je suis de moi qui l'a dit. Mais voilà. Et donc, voilà, il y a un sentiment d'urgence de l'écrire à l'Algérie d'aujourd'hui et qu'il y avait un papier comme ça dans El Watan qui était paru à une époque où il y a eu des commémérations des 50 ans de la fin de la guerre et de l'indépendance de l'Algérie, surtout. et les gens, enfin, en Algérie, c'est une population jeune qui n'a pas commis la guerre. Et ces jeunes-là disaient mais la guerre d'Algérie, on ne sait pas, on ne peut pas en parler. Je veux dire, et donc, il y a ce besoin de se raccrocher, de parler du présent. Je pense que c'est important de parler des deux. Je pense aussi. En fait, excusez-moi, c'est juste important, je te rejoins sur ce que tu dis, mais il y a aussi un élément qui est hyper important pour connaître bien la problématique de l'Algérie et de la guerre et de la transmission du savoir, du passé, etc. Il y a aujourd'hui des vraies problématiques qui sont l'accès aux archives. Moi, j'ai des amis qui sont historiens et qui veulent écrire sur la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, il faut savoir que les accès aux archives de toute cette période-là, c'est hyper problématique. Donc, on n'est pas dans un... On est dans un pan d'histoire qui est hyper sensible et puis un accès aux informations qui est hyper difficile. Quand vous parliez d'auteur tout à l'heure qui a fait des recherches pendant trois ans, il y a vraiment matière, mais il y a un accès aux informations qui sont super cool. compliquées. Après, je te rejoins maintenant sur la partie effectivement, l'importance de ce qui se passe aujourd'hui parce que les gens ont aussi, après la phase d'autoflagellation collective qui a eu en fait, se dire, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Les gens ont envie aussi de se porter vers l'avenir et d'avoir des messages qui sont positifs, porteurs de dynamisme et d'avenir. Et donc, c'est pour ça que c'est des choses qui sont difficiles. Pas que porteurs de dynamisme, parce qu'il y en a qui sont vraiment désespérés aussi, qui a fait un regard qui est sans complaisance sur l'Algérie d'aujourd'hui malgré tout. Et pour revenir juste sur ta nouvelle, parce que j'ai réagi de la même manière à peu près que vous quand je l'ai lu, j'en ai eu les larmes de yeux et je lui ai envoyé quatre textos pour lui dire qu'on n'en parlerait plus, mais je vais le dire quand même. En fait, ce que je trouve assez génial dans cette... Ce n'est pas que le suspense et la révélation de la fin, c'est que tous les immigrés à travers cette nouvelle-là, c'est mon ressenti personnel, mon âme de la vie, peuvent se reconnaître par rapport à toutes les problématiques qu'ils ont eues dans l'éloignement de la famille, je reste au pays pendant que... Je vais travailler pendant que ma femme est au pays. On se reconnaît tous quelles que soient les origines quelque part d'immigrés. Moi, c'est mon ressenti que j'ai eu. Et tout à fait, à la fin, l'émotion que ça porte quand on apprend que non seulement c'est personnel, mais en plus, ça nous renvoie à notre propre histoire aussi et je trouvais ça fabuleux. Et c'est une des meilleures nouvelles du local. Une raison de plus de dire à de gérer ça. Moi, je voulais dire aussi par rapport à ce dilemme de savoir est-ce qu'on écrit sur le passé, est-ce qu'on écrit sur l'avenir. Moi, je pense aussi qu'au bout d'un moment, il y a certaines générations qui décident d'écrire sur l'avenir ou sur le présent, tout simplement. En fait, quand on a cette histoire de l'Algérie qui est toujours mise en avant, celle de la guerre, c'est comme si l'événement qui est grandiose, qui est spectaculaire, qui définit vraiment pour beaucoup l'histoire de ce pays, il devient en fait comme une espèce de prison parce qu'ils sont toujours encadrés par cet événement-là. Ils ont peut-être envie justement de sortir de ça parce que c'est vrai que c'est bien de porter. Ils se sentent que, oui, on porte mon histoire à la lumière mais finalement, et si quelqu'un s'intéressait plutôt à ce qui se passe maintenant, je pense qu'il y a un effet, moi j'ai rencontré beaucoup d'Algériens du jeune maintenant qui se disent « j'ai pas envie qu'on me réfère toujours à ça en fait ». J'aimerais que les gens ils savent qu'il se passe autre chose en fait dans le pays. Je pense qu'ils se disent porter à la lumière certes mais ne coupez pas justement de l'histoire parce que vous êtes tout le temps dans cette histoire en fait. Il y a une histoire qui s'écrit. En fait, il y a quelque part aussi il y a deux générations qui s'opposent parce que les gens qui ont vécu la guerre de l'intérieur et les anciens, eux, il y a eu du déni sur cette guerre donc ils ont besoin de revendiquer qu'elle a existé et les événements difficiles qui se sont passés au sein de cet événement parce que déjà ils ont dû se battre pour sortir de la colonisation ensuite ils ont dû se battre donc pour s'affirmer en tant qu'Algériens en tant qu'État souverain et il y a cette histoire d'amitié, d'amour un peu vache entre l'Algérie et la France qui fait qu'aujourd'hui c'est ces mêmes Algériens qui ont construit la France ils ont besoin de trouver leur identité à la fois dans leur pays et à la fois en tant qu'immigrés en France c'est ce qui fait que les anciens ressentent le besoin de mettre des mots sur cette histoire pour pouvoir en faire le deuil les jeunes forcément ils n'ont pas connu ces situations là ce sont des enfants d'immigrés en plus donc ils n'ont pas vécu les choses de l'intérieur ils ne comprennent pas ce besoin de mémoire qu'ont les anciens mais ils peuvent avoir vécu indirectement par les propos de leurs parents donc c'est important d'en parler oui c'est très important d'en parler 50 ans c'est leur histoire c'est leur histoire aussi 50 ans c'est 50 ans c'était il n'y a pas si longtemps en fait c'est sympa oui c'est 50 ans c'est pas si longtemps ça c'est bien c'est plus loin c'est trop c'est trop c'est plus de choses c'est terrible Sous-titres par Jérémy Diaz et l'agriculture